bonjour à tous à tous comment allez vous en ce lundi petit blabla j'espère que vous avez passé un bon week-end j'espère que vous êtes sorti aller au cinéma enfin tout ce qu'on veut quoi voir des amis voir des copains où vous êtes resté à la maison dans le jardin faire le petit jardin nous ça a été hier bas samedi samedi au parc samedi au parc et dimanche à la brocante vu qu'on nous a dit qu'il y avait une petite brocante j'en avie donc on avait du coup on y a été on y a été et puis après on a traîné dehors là on est rentré assez tard et hier je me suis j'étais deux heures du matin je suis cas où ça ne faut pas que faut pas que je me reproche encore à cette heure ci sinon je vais pas pouvoir fermer les heures donc c'est un petit peu chiant donc j'ai coupé mais mais petit voyez là c'est mes médicaments enfin quand je vais mettre là dedans voilà j'ai trouvé comme je m'en sers pas je m'en sers pas et ça ferme il est tout neuf je m'en suis jamais servi donc les médicaments hop je vais le mettre dedans voilà il y a encore même encore l'étiquette en dessous oui je vous montre pas il y a encore l'étiquette il est encore tout neuf le bordel non mais il me semble je crois que je vais couper je crois que je vais tout couper je vais tout couper je vais mettre dedans là du coup je vais reprendre je sais pas alors j'ai pas de petite planche je pensais avoir une toute petite planche non pas de planche pas de petite planche mais j'ai pas envie de ressortir l'avant on va prendre le couteau voilà on va prendre le couteau la planche planche et on va couper les médicaments il faut que je prenne un demi il faut que je prenne le matin voilà voilà comme ça on va faire les médicaments les autres j'ai pas besoin de les couper voilà hop on va les couper dites moi qu'est ce que vous allez manger ce soir là en ce lundi 4 ça sera fait bien sûr en évitant de ne pas les perdre parce qu'ils sont comptés c'est pour le mois à mon avis je vais avoir plus pour le mois alors à mon avis alors la pharmacie il ne prête pas le truc pour la tension là c'est chiant tu es obligé d'en acheter voilà et c'est entre 5 entre 30 mois le mois cher les 30 euros jusqu'à 80 euros le truc de la tension je suis dégoûté l'eau qui marche même plus j'ai mis au moins ça je sais pas combien de piles dedans on est tout neuf il veut rien savoir je sais pas c'est pas ce qu'il a comme je suis pas électricien ni quoi que ce soit on va tout faire comme ça on est tranquille on n'a pas fait tomber non non c'est blanc contre blanc blanc contre blanc c'est un peu compliqué je vais remonter un petit peu quand même on voit un peu ma tronche on voit pas que la barbe donc bienvenue au tout nouveau une nouvelle abonnés sur notre chaîne merci merci à vous tous apparemment j'ai vu aussi sur les commentaires il y en a beaucoup qui disent que le son est médiocre oui effectivement il est le son est médiocre je sais pas qu'est ce qui se passe je saurais quoi vous dire je pense que c'est encore un problème avec youtube comme youtube est sur ils sont en train de faire des trucs de dessus là sur les chaînes et tout ça va et c'est vrai j'ai remarqué il ya un décalage il ya un décalage de son enfin vous m'entendez et vous voyez ma voix enfin vous voyez mes lèvres parler à à part deux trois minutes après quoi et c'est vrai j'ai remarqué ça et ça fait sur 3,4 déjà j'ai vu ça sur 3,4 vidéos déjà donc je sais pas je pourrais pas vous dire j'en sais rien je sais pas qu'est ce qui se passe alors est ce que il ya un truc qui s'est déréglé sur mon téléphone mais je pense pas je sais que j'ai une mise à jour il ya pas très longtemps j'ai vu qu'il y avait des trucs qui avait chambouler qui avait été chamboulé ou alors c'est quand du fait que quand tu fais du fait que tu mets tu mets ta vidéo en on appelle ça en vérification donc j'ai dit ça ça doit ça doit te faire après une fois c'est vérifié ça doit te mettre faire faire un truc de décalage mais il faudra j'essaye avec la tablette si avec la tablette ça fait pareil c'est que ça vient de ça provient de youtube ça provient de youtube ou je vais essayer aussi sur le téléphone à sicil et si sur le téléphone à sicil ça se fait pareil ça se fait pareil aussi et ben c'est que ça vient du youtube ça provient pas de moi c'est maintenant maintenant les gens sont obligés d'attendre que la vidéo soit vérifiée tout ça vidéo chouette avant d'être mise je sais il y en a beaucoup qui disent oui dès qu'on voit la vidéo il n'y a pas de son et tout qu'il se passe nan 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 donc c'est normal faut attendre faut attendre que la vérification de la vidéo soit terminée entièrement et après et après voilà vous pouvez le regarder mais pas pas insister dessus et voilà parce que c'est d'en aller en la vidéo elle est en vérification c'est sûr que vous entendrez vous entendrez rien du tout quoi et je suis pas le seul je vis sur ça sur certains youtube heures youtubeuse et c'est pareil les gens ils n'arrêtent pas de râler ouais il n'y a pas de son on n'entend rien mais ça c'est pas nous ça c'est youtube alors faut être un petit peu patient messieurs dames pas se jeter sur la vidéo dès qu'elle sort faut attendre un petit peu deux trois petites minutes le temps qu'elle se mette correctement je sais vous êtes pressé de regarder des vidéos mais oh là heureusement je mets j'ai j'ai la paume de ma main qui qui arrête les morceaux parce que sinon ça y est pourquoi ça fait blanc aussi des fois les bizarres la caméra voilà bien sûr en évitant de pas mettre les doigts en dessous celui-là il coupe hein celui-là il coupe hein je m'en suis jamais servi encore je suis en train de préparer ma drogue je prépare ma drogue trop bien que je vise avec son truc alors fin de compte il me faut de la lumière si je vois pas je vois pas le trait voilà moi je vois pas je vois pas le trait moi la guerre voilà heureusement je n'en ai pas 50 milles comme ça parce que je laisse tomber la neige je le ferai même pas là je le fais c'est pour faire de l'avance comme ça je suis tranquille mais c'est une quarantaine de sachets le sang mais je fais pas je l'avale comme ça direct je m'en fous sinon tu te vois toi un par un là ça va ils sont à peu près égales j'ai du mal à voir le début je vois le trait après je vois trop bon il va y avoir des morceaux qui vont être plus grand que l'autre heureusement je mets la main dans les trucs serait déjà parti à droite à gauche mais sur quoi je vais nettoyer là je vais nettoyer le truc après on vise bien le on vise bien le trait ça va j'ai du mal à couper c'est que les pas dans le bon truc oui on entend le c'est pas le même coup sinon ça a été ma journée bien bien travaillé beaucoup de taf j'ai ma boîte d'intérim qui m'a appelé j'ai été surpris j'ai dit rien qu'il se passe encore pourquoi m'appelle pourquoi m'appelle-t-on donc c'est juste pour dire comment si j'avais travaillé tout le mois et tout comment ça se passait je dis ça se passe oui et non quoi puis je leur ai expliqué le coup de ma gamelle comment on l'avait mis à la poubelle on avait tout mis à la poubelle j'ai été très déçu j'étais très déçu et puis voilà je comptais peut-être de partir de là bas aller à un autre et voir avec eux pour aller sur un autre sur un autre usine parce que là franchement je peux pas je peux pas rester comme ça donc voilà j'ai tout j'ai tout coupé voilà j'ai tout coupé comme ça je suis tranquille voilà comme ça ça je vais les enlever aussi quand j'en ai un autre ça ça évite à chaque fois je vais les enlever du machin la première fois c'est en est qu'on a ramené son son tout le tas de tension la première fois j'ai fait j'ai j'étais à 21 21 2 la fait oh la la chemine blic donc du coup on l'a refait une deuxième fois on a refait une deuxième fois peut-être un quart d'heure une heure après j'avais presque j'avais presque 19 donc là j'ai dit moi j'ai dit aux docteurs vendredi et là ça je garde aussi toujours garder les trucs c'est jamais et là pourquoi voilà comme ça attend je sais pas s'il ya le nom un signe à l'encontre moi je sais c'est qu'il ya le nom ça je pense pas qu'on a pas besoin enfin si je vais quand même garder on sait jamais si peu qu'il m'arrive il m'arrive une couille avec la chance que j'ai c'est assez poubelle ça c'est poubelle je suis arrivé un petit portant c'est normal que avec le trajet du travail je suis arrivé quoi cinq dix minutes en retard donc ça allait quoi donc je n'ai pas du tout essoufflé tout donc on s'occupe de ceci d'abord et tout ça après c'était à mon tour après la première fois à me prendre l'attention après l'attention j'étais à 18 18,6 et tout un dit bon bah on va reprendre l'attention on va attendre un petit peu un petit allongez-vous sur le sur leur truc la brancard calmez vous mettez vous à l'aise souffler c'est zen quoi donc moi je vois je m'allonge je me détends tout ça un quart d'heure après elle dit bon bah je pense que ça va être bon on va reprendre l'attention et elle reprend l'attention puis d'un seul coup je la vois avec les yeux comme ça là genre il y a un problème j'étais monté parce qu'il y a 19 ans va comprendre quelque chose Charles va comprendre quelque chose de 18,6 je monte presque à 19 après alors que j'étais pas du tout énervé j'étais voilà j'étais calme en plus quoi mais comme c'est quelqu'un de très 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 nerveux au fond de moi donc il y a peut-être ça aussi hein non mais c'est ce qui m'avait déclenché l'attention c'est ce que je lui ai dit à la doctoresse c'est depuis que je me suis fait opérer de la mâchoire c'est à cause de ça c'est ça qui m'a fait déclencher ma tension et ça m'a fait ça me l'avait déjà fait déclencher aussi du fait que quand j'avais fait un début de un début de crise cardiaque à l'année dernière en 2021 que j'avais 22 j'avais 22 d'un côté j'avais presque 19 de l'autre enfin 22 au niveau du coeur qui m'ont mené d'urgence à l'hôpital et tout qui m'ont dit que j'avais commencé à faire un début de crise cardiaque eh bien c'est ça qu'on veut faire comme les jeunes on est plus on est plus jeune malheureusement comme là où j'étais avant c'était die 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 bah le corps le coeur il a pas supporté c'est pour ça maintenant je fais plus ça c'est pour ça que tu fais du ménage maintenant à cause de ça et je pense que c'est à partir de là aussi que ça m'a fait ça m'a déclencher là ça a dû me déclencher ma tension ça avant j'avais pas du tout de tension j'avais strictement rien mais vraiment rien de rien j'avais 14 j'avais 13 14 15 mais ça dépassait pas plus là depuis depuis mon problème de coeur que j'ai eu là je monte je monte à des 20 20 21 de temps en temps 22 quand je suis hyper énervé sinon ça descend ça descend pas de ni à 15 ni à 17 ça reste à entre 18 et 19 et 20 donc dans le moment avec ça que je prends ça devrait ça devrait diminuer bon je dis pas que je vais être à 10 quand même mais même malgré que je prends ça je sens je suis énervé je suis hyper hyper comme je vous dis je suis quelqu'un de très nerveux à l'intérieur et je le sens même en prenant les médicaments je le sens je sens que je suis énervé bon je vais reprendre le petit pot là comme j'en ai un autre là je vais mettre les trucs dedans ça s'invitera de prendre et chclac à chaque fois comme ça hop j'ouvre et direct voilà puis moi je vais commencer à manger hein je vais appeler Cécile je lui dis moi je mange je vais pas je vais pas l'attendre hein j'allais en bas avec Sandrine je vais pas attendre j'ai pas envie de me recoucher à 2h du matin c'est hors de question donc voilà wali 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 petit petit blog de combien 26 24 je sais pas voilà petit blog petit blog du soir non bah rien rien de spécial voilà la semaine commence comme on dit vivement vivement vendredi comme on dit donc dans le moment de ma boîte intime elle devrait venir dans mon usine faire un tour et justement parler de aller parler avec la grande directrice de cette histoire qu'il y a eu là savoir comment ça se fait le gars il a pas été pris il y a pas eu de sanctions ni rien quoi voilà c'est fait c'est fait hein ah ma out ah ma oui c'est vrai euh en entrée peut-être me faire un avocat peut-être me faire un petit avocat ah oui j'ai oublié de dire c'est ça aussi qu'il y avait acheté des sauces ah ouais j'ai plus de sauce aussi j'ai plus rien c'est la sauce que j'avais je l'emmenais à mon travail c'est pareil à mon boulot j'en avais plus bon ça va je fais attention j'essaye de pas trop trop remettre dans mon truc dans mon assiette pour ça faire moi je fais pas de gâchis je mange tout de la sauce mais bon j'arrive à diminuer aussi les sauces parce que j'en mange j'en mange de trop j'adore tellement de ça que les sauces que une sauce en fait même pas 4 jours avec moi tellement c'est bon tellement c'est bon enfin que je fais pas que j'achète la sauce pomme pommes frites ouais je crois que c'est ça c'est pommes frites qu'elle a acheté il y a aussi Gaël de la chaîne All G j'ai vu ça son retour de course ce week-end dimanche dimanche soir et j'ai vu qu'elle a acheté eux aussi ils sont très 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 sauce aussi ils adorent ça et moi j'en suis jamais encore j'en ai jamais encore acheté de la sauce pommes frites c'est un peu comme ils ont ils ont sur au McDo des petits sachets verts là c'est marqué pommes frites j'ai encore mes chaussures au pied Maus qu'est-ce que ça fait encore ? t'as pissé ou t'as chier ? alors que la litière elle est propre tu fous de ma gueule toi ? ah celui-là c'est pas possible phénomène lui aujourd'hui il a fait encore beau 26 degrés 26-27 et Martin j'allais dire Martin le matin il fait un petit peu frais quand même je suis content d'avoir mon petit poulo là le matin même si je suis en tee-shirt en dessous c'est pas grave mais au moins voilà j'ai mon petit poulo mais après l'après-midi il laisse tomber il fait trop chaud c'est une fournaise c'est une fournaise et vous laissez là et vous quittez il y a rien d'autre il y a rien d'autre à dire je vais pas inventer des trucs non plus voilà c'est juste un petit blabla de soir donc on est toujours à 2000 2698 ça monte pas beaucoup hein c'est dingue c'est dingue comment ça monte pas il y en a ils sont montés en flèche et d'autres waouh après tant mieux hein tant mieux pour les autres hein pour les nouveaux c'est bien tant mieux c'est dingue qu'ils montent qu'ils ont monté mais moi c'est en stand-by là j'ai pas... je sais pas je sens l'odeur il a chier dans le couloir tout à l'heure il a pissé dans le lit et là il a chier dans le couloir alors que la laitière elle est propre hein elle est toute propre traime sou ce chat tu sais que personne le veut on m'échouille là avec des pommes de terre on résole et tout ça là faire un petit chat un chat routi là oh oh une aile pas possible hmmm oh neuf heures et demie ils sont pas encore entrés moi je vais manger je vais mettre la table je vais faire la vaisselle je me mets en pyjama je mange et direct au lit déjà ça je mets ça dans le truc allez c'est parti ah je ne sais même pas où ils sont ah elle doit être dans l'autre côté là je ne les vois pas qu'on sont dans l'autre côté là je vais prendre une petite boîte je vais prendre une petite boîte une petite boîte une petite boîte une petite boîte dedans après je vais appeler CC je vais dire moi je mange moi je les mange je les mets quoi dedans c'est pareil ils sont tout neufs ça je vais pouvoir mettre mes petits aaaah pourquoi ça fait blanc blanc et il me dit qu'il y a un dedans je sais que CC elle va gueuler elle va râler oui pourquoi tu as envie de la boîte nan 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 il fallait pas il fallait réussir dans le machin tatati tatata tatati tatati tatata moi je fais comme ça voilà donc ça bien sûr je passe un petit coup je flotte dessus et puis bah on va se dire au revoir on va se dire au revoir on se dit kénavo on se dit à bientôt on se dit à vide en zen je vous fais de gros gros bisous passez une bonne fin de soirée passez une bonne semaine et euh de toute façon j'ai encore plein de vidéos à mettre encore à mettre encore euh bon bah jusqu'à bah je pense j'espère qu'il y aura assez jusqu'à vendredi je pense parce que c'est des vidéos que voilà je vous réserve en vous en mettant une par jour une ou deux par jour comme ça voilà ça vous fait des petites vidéos à regarder puis j'ai mon j'ai mon string qui me colle j'ai mon string qui me colle donc voilà y'a personne ce soir dehors d'habitude y'a toujours euh ouais parce que moi je croyais que les gamins ils étaient en vacances mais apparemment y'a certains gamins ils sont en vacances et d'autres ils l'ont ils sont pas encore ils ont encore ils ont encore de l'école pas encore euh je crois c'est la dernière semaine je crois après ils sont en vacances mais je sais les lycéens sont déjà en vacances parce que j'ai ma quand je vous avais dit hein ma petite voisine elle est partie en vacances vous voyez là elle est euh elle est laissienne oh ça fait du bien enlever ce tennis et vous savez j'ai toujours mal à ma crampe hein j'ai toujours mal à ma jambe hein si peu que je force un peu je sens la douleur qui revient voilà au parc j'ai j'ai morflé hein je vous promets j'ai morflé et là je sens j'ai encore mal derrière la cuisse là mais j'ai plus de manésium avant euh c'est ça elle a ramené euh du toubi du magnésium et tout ça et je sais que moi j'en prenais et ça me faisait du bien ça ça me soulageait les euh les crampes et tout ça mais depuis qu'on a pu laisse tomber euh voilà les crampes toi et c'est pas une hein c'est deux ou trois euh même pas dans deux minutes après quoi et toujours la même jambe oh la la je souffre laisse tomber ça va être galère je souffre je souffre je souffre je souffre pour lui ah il monte il était temps les vieilles ils montent sinon j'allais manger hop au lit donc sur ce je vous fais des gros bisous et on se dit très très bientôt pour un nouveau blabla allez ciao ciao bisous à tous Bisous